Sur la voûte céleste brillent des milliers d'étoiles. Si elles semblent aussi peu lumineuses, c'est qu'elles sont immensément lointaines. Les étoiles produisent leur propre lumière, car elles sont chaudes, comme le métal incandescent. Le Soleil est aussi une étoile, la plus proche de la Terre. Mais d'où vient sa lumière ? Le Soleil est une grosse sphère de gaz confinée par sa propre gravité. C'est grâce à la pression du gaz qu'il ne s'effondre pas sur lui-même. Plus on descend dans le Soleil, plus sa matière est comprimée par le poids des couches supérieures, et plus elle est chaude. Au centre, la température est de 15 millions de degrés. L'agitation et la densité de la matière sont telles que les noyaux d'hydrogène se rencontrent avec force. Parfois, deux d'entre eux fusionnent pour former un nouveau noyau, le deutérium. Les réactions de fusion nucléaire s'enchaînent jusqu'à former de l'hélium. Elles produisent aussi de l'énergie, notamment sous forme de lumière très énergique, les rayons gamma. Ce sont les ancêtres de Soho. Cette lumière et celles émises par la matière incandescente se propagent vers l'extérieur de l'étoile. Grâce à ces réactions de fusion nucléaire, le Soleil a pu briller depuis déjà 4,5 milliards d'années. Ces réserves d'hydrogène sont suffisantes pour qu'ils rayonnent encore 5 milliards d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada